Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir les 5 étapes pour dépenser moins d'argent. Avec le passage des crises financières successives et l'augmentation constante du coût de la vie, il peut être intéressant d'apprendre à dépenser moins afin de garder un budget stable. Regardez bien cette vidéo jusqu'à la toute fin puisqu'on va partager avec vous la méthode pour dépenser moins d'argent en 5 étapes. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Première étape, établissez un budget pour faire le point sur votre situation. Un budget vous permet d'avoir la vision de vos finances à un instant précis. Pour que celui-ci soit utile et efficace, vous devez être net à la fois dans vos revenus et vos dépenses. Il s'agit de la base pour parvenir à maîtriser vos finances. Déterminez les bonnes sources de revenus. Dans la deuxième partie de votre budget, vous devez placer vos revenus. Ceux-ci sont en général constitués d'un salaire, d'une allocation, d'une pension ou encore de rente stable. En aucun cas, vous ne devez y faire figurer des revenus qui ne sont pas totalement sûrs. En d'autres mots, vous devez éliminer de vos sources de revenus des rentrées d'argent telles qu'un héritage, un gain à la loterie ou encore des bénéfices sur des actions ou des obligations. Certains de ces revenus ne sont pas certains et d'autres sont trop aléatoires pour pouvoir entrer en ligne de compte. Au pire, vous recevrez de l'argent totalement inattendu qui vous permettra d'économiser ou de faire des dépenses secondaires. Soyez vigilant pour notifier l'intégralité des dépenses. Au moment d'établir la seconde partie du budget, à savoir les dépenses, il faut absolument veiller à notifier l'intégralité des postes. De nombreuses personnes oublient en effet certains types de dépenses. Dans un premier temps, vous avez toutes les dépenses fixes. Celles-ci comportent généralement le loyer pour les locataires bien sûr, les charges, les remboursements de crédit, les traites d'assurance ou encore les abonnements récurrents. Il s'agit donc de l'intégralité des dépenses qui ne varient pas au fil des mois. Dans un second temps, vous avez les dépenses variables. C'est généralement ici que le bas blesse. S'il est assez facile de se rappeler d'y intégrer certaines dépenses comme l'alimentation, l'essence ou encore les achats vestimentaires, il y a certains détails qui échappent souvent la vigilance. En effet, la vie quotidienne est faite de petites dépenses que l'on oublie souvent. Vous devez donc songer à inscrire le journal que vous avez acheté à la librairie, le café que vous avez consommé au bistrot du coin ou encore la crème glacée que vous avez ingurgité lors de votre partie de shopping. Examinez les sources de dépenses notables. Lorsque vous avez réalisé un budget précis, vous avez une vision claire de votre situation. Vous avez alors la possibilité d'analyser les différents postes de dépenses ainsi que les montants qui s'y réfèrent. C'est en faisant cette analyse que vous allez réaliser pleinement la manière dont vous dépensez votre argent. Dans de nombreux cas, certains montants vont dès le départ vous sembler exorbitants. Il s'agit alors de comprendre d'où vient l'énormité de la dépense. Dans certains cas, il est impossible de réduire certains montants exorbitants, par exemple le montant d'un loyer. Mais dans la majorité des situations, si un montant vous semble très exagéré, c'est qu'il existe un moyen pour le réduire. Deuxième étape, réduisez vos dépenses quotidiennes en modifiant vos habitudes de vie. Votre mode de vie est souvent déterminant dans l'état de vos finances. En effet, certains choix que vous effectuez influent profondément vos dépenses. Heureusement, quelques ajustements mineurs vous aident à redresser la barre et à dépenser moins. Soyez inventif pour réduire les dépenses alimentaires. Des études récentes démontrent qu'en Occident, 20 à 30% des achats alimentaires terminent à la poubelle. Outre l'indécence de la situation face aux famines galopantes, les pertes économiques sont abyssales. Changer votre manière de consommer et de vous nourrir notamment peut alors complètement bouleverser la donne de votre situation financière. Dans un premier temps, vous pouvez mieux organiser vos achats alimentaires. En effet, la majorité de la nourriture qui termine à la poubelle est constituée d'aliments achetés sur un coup de tête. Si vous réalisez une liste de course et que vous la suivez scrupuleusement, vous éviterez des achats impulsifs qui grèvent votre compte en banque. Dans un second temps, vous pouvez apprendre à organiser correctement vos placards et votre frigo. En effet, on est toujours tenté de prendre la nourriture qui est à l'avant et à portée de main. Autrement dit, c'est à cet endroit que vous devez placer les produits qui seront prochainement périmés sous peine de les laisser dépérir cachés derrière d'autres denrées. Enfin, il est également possible de changer son alimentation. En privilégiant les marques des distributeurs, les circuits courts ou encore l'achat chez le producteur, vous réduisez vos dépenses. Il est aussi possible de participer à certaines coopératives dont les prix sont imbattables. Faites place à la revente et à la seconde main. Par habitude ou par peur du candiraton, de nombreux citoyens jettent les produits usagés à la poubelle et achètent systématiquement du neuf. Pourtant, de nombreux produits peuvent être réutilisés. Outre les articles recyclables, il existe une multitude de produits qui peuvent être réutilisés par d'autres personnes. Les dépôts-ventes sont donc des lieux tout indiqués pour revendre les articles dont vous ne vous servez plus. Cela est à la fois utile pour l'environnement, mais également pour votre portefeuille puisque vous pouvez gagner un peu d'argent. Dans le même ordre d'idées, vous pouvez certainement vous fournir dans des magasins de seconde main pour certains types d'articles. Les meubles, notamment, peuvent facilement être rénovés et trouver une seconde vie pour pas très cher. Troisième étape, renégocier vos contrats d'assurance ou d'énergie pour obtenir des tarifs plus avantageux. Les crédits, assurances et contrats d'énergie pèsent lourd dans votre budget. Il est souvent possible de trouver de meilleures offres afin de réduire les dépenses. Lutter contre le gaspillage énergétique. La facture énergétique est de plus en plus importante. Outre le fait de changer régulièrement de fournisseur pour trouver l'offre la plus intéressante, il est également primordial d'arriver à réduire votre empreinte énergétique. Afin de séduire de nouveaux clients, la majorité des fournisseurs d'énergie font régulièrement des promotions. Ils sont également enclin à négocier de bons tarifs si vous venez en groupe ou si vous acceptez de signer un contrat de plus ou moins long terme. Cela peut être très avantageux pour votre bourse puisqu'il est parfois question d'une remise allant jusqu'à 35 voire 50% par rapport au prix affiché. Le tarif le plus bas pour l'énergie est bien évidemment celui de l'énergie qui n'est pas dépensée. Aussi, quelques petits gestes vous permettent déjà de réduire la facture. Pensez à débrancher les appareils en veille, ne laissez plus la lumière allumée dans les endroits de passage et pensez à bien éteindre les radiateurs avant d'ouvrir la fenêtre. Ces petits gestes sont de nature à favoriser les économies d'énergie. Balayez vos assurances en doublons. De nombreux consommateurs l'ignorent mais des assurances sont associées à certains produits de consommation. Dès lors, elles forment souvent des doublons avec des assurances supplémentaires que vous payez. Faire le point sur vos assurances vous permet alors de déceler les doublons et d'éliminer les contrats excédentaires. L'oubli le plus commun est celui des assurances qui sont systématiquement fournies avec les comptes et les cartes bancaires. Il existe également des assurances qui sont systématiquement fournies avec certains prestataires d'énergie et certains autres contrats d'assurance. Pensez à vous renseigner auprès de votre courtier ou de votre société d'assurance afin d'obtenir le détail de ce que vous avez dans chacun de vos produits. Vous pourriez bien être surpris et faire d'excellentes économies. Trouvez de meilleurs taux pour vos crédits ou mieux remboursez-les. Emprunter de l'argent coûte de l'argent. Ce slogan quelque peu rébarbatif se trouve sur toutes les publicités de crédit. Il est par ailleurs tout à fait véridique. Si vous souhaitez dépenser moins d'argent, il faut d'abord rembourser tous vos crédits. En effet, leur taux d'intérêt parfois indécent grève votre budget petit à petit. Si vous avez un emprunt de grande ampleur, notamment pour un véhicule ou pour une maison, il sera difficile de le rembourser intégralement du jour au lendemain. Vous pouvez cependant, après quelques années, le renégocier avec des taux d'intérêt à la baisse. Bien piloter, ce type de négociation peut vous faire gagner gros. Quatrième étape, éliminer les dépenses superflues pour dégager de l'argent à économiser. Dans notre société de surconsommation, il existe une véritable surenchère à l'achat. A cause de la publicité et de la pression sociale, les citoyens sont indubitablement poussés à acheter encore et encore dès que de nouveaux produits apparaissent. Pourtant, ces achats sont bien souvent loin d'être raisonnables. En effet, la majorité des nouveaux modèles, notamment dans l'électronique, n'ont pas vraiment de grandes modifications par rapport à leurs ancêtres. Ils ont simplement un design différent et répondent à un effet de mode. Est-il pour autant nécessaire de se fournir à chaque sortie ? Certains achats ne servent qu'une fois. Il s'agit notamment de l'outillage de jardin. Est-il vraiment intéressant de l'acheter pour si peu ? Il existe aujourd'hui d'excellentes plateformes où vous pouvez louer cet outillage pour limiter vos dépenses. Cinquième étape, faites confiance à des systèmes de contrôle pour ne pas dépasser votre budget. Il est parfois compliqué de ne pas dépasser un budget préétabli. Certains comportements incitent en effet à la consommation. Voici des conseils élémentaires pour parvenir à rester dans les clous de votre budget. Dites adieu aux cartes de crédit. Les cartes de crédit sont extrêmement pratiques. Elles le sont encore davantage depuis l'apparition des possibilités de payer sans contact. Pourtant, cette manière d'agir vous pousse à la dépense. En effet, sans contact physique avec l'agent, vous ne visualisez plus l'importance de votre dépense. Dites donc adieu aux cartes de crédit pour réaliser l'importance et la valeur de l'argent que vous dépensez. Adoptez le système des enveloppes. Le système des enveloppes vous permet d'organiser vos dépenses mensuelles en argent physique. Chaque enveloppe correspond à un poste et vous y glissez l'argent que vous avez prévu d'y consacrer pour tout le mois à venir. Vous payez ainsi chaque fois en liquide, ce qui vous permet de visualiser votre dépense. De plus, lorsque l'enveloppe est vide, vous devez attendre le mois suivant pour acheter de nouveaux biens correspondants au poste de l'enveloppe. Il s'agit d'un très bon moyen de maîtriser ses dépenses. Contrairement aux idées reçues, dépenser moins d'argent n'est pas forcément compliqué. Il faut avant tout avoir une vision claire de sa propre situation et d'avoir une vision claire de sa propre situation.